Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du Réseau APA. Le thème du jour est « Je suis aidant et moi qui m'aide ». Afin de répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui deux experts. Bonjour Maricette. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Marie Icette. J'occupe le poste de conseillère d'aide et d'accompagnement à domicile au sein du Réseau APA. Mon rôle est de proposer des solutions pour un maintien à domicile adapté à chaque situation. Merci Marie. Je vous présente aussi Jules Lekelec. Bonjour Jules. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Jules Lekelec. Je suis psychologue sur les plateformes d'accompagnement des aidants Rivage. Merci Jules. Je suis Nathalie Rapp. Tout comme Marie, je suis conseillère d'aide et d'accompagnement à domicile et animatrice pour vous aujourd'hui. Nous allons aborder ensemble trois questions. La première, comment savoir si je suis aidant ? Quelles sont les difficultés rencontrées en tant qu'aidant et vers qui je peux me tourner ? Et enfin, quelles sont les aides financières auxquelles je peux avoir droit ? Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire via l'icône QR questions-réponses en bas de votre écran. À la fin de dérouler nos experts, nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà. Jules, comment savoir si je suis aidant ? Alors, c'est déjà une bonne première question. Alors, l'une des premières difficultés, c'est justement pour les aidants de se reconnaître en tant qu'aidant. Il existe en fait une multitude de définitions de ce qu'est un aidant. Alors, au niveau des plateformes d'accompagnement des aidants, nous allons retenir en fait cette définition qui serait qu'un aidant est une personne qui va accompagner un proche qui va soit être en perte d'autonomie et ou présenter une maladie neurodégénérative, telle que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lévy, la sclérose en plaques, etc. Globalement, on va dire qu'un aidant est une personne qui va compenser, accompagner un proche en perte d'autonomie. Du coup, il y a des degrés d'aidant ? Alors, nous, nous n'opérons pas cette distinction au niveau des plateformes d'accompagnement des aidants parce que ça n'aurait pas tellement de sens, en fait, finalement. À partir du moment où on accompagne quelqu'un, c'est quand même déjà, déjà, ce n'est pas rien. Et puis, finalement, ça n'a pas tellement de sens parce que dans le ressenti de chacun, voilà, ça a de l'importance. Donc, c'est plutôt cette importance-là de l'accompagnement que nous nous revenons. Ou alors un âge pour être aidant ? Alors, l'âge est très variable aussi. Nous accompagnons de très jeunes aidants, 14 ans, ça peut aller de 14 ans jusqu'à plus de 90 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. À tout âge, on peut finalement être aidant. Mais finalement, qui est aidant ? Alors, les aidants peuvent aussi être un conjoint, une conjointe. Ça peut être un parent, un enfant, un petit-fils, une petite-fille, un voisin parfois, une tante, un oncle, une amie. Enfin, c'est très variable. Finalement, tout le monde peut être aidant. D'accord. Et on parle de quelle aide ? Alors, il est difficile aussi de résumer l'ensemble des tâches qu'effectuent dans l'accompagnement les aidants. On va dire que chaque situation, de toute façon, est singulière et propre. Et donc, ça va dépendre de chaque situation. Si on devait résumer les grandes lignes, on dirait que globalement, l'aidant, il peut être amené à aider pour le ménage, son proche, pour les courses, pour le linge, pour préparer, par exemple, les repas, acheter des vêtements adaptés, l'accompagner d'une façon générale dans l'hygiène corporelle, mais aussi organiser et accompagner son proche, par exemple, dans les rendez-vous médicaux, s'occuper aussi de toute la partie administrative, financière, ce n'est pas rien non plus. Et puis, il y a aussi tout un pan plus insidieux, qu'on repère peut-être moins, mais par exemple, rassurer son proche. Quand il a des moments d'angoisse, d'anxiété, l'aidant, souvent, est la première personne qui est au contact de son proche. L'aidant va aussi accompagner son proche dans le maintien des liens sociaux avec la famille, les proches, les voisins. Souvent, c'est lui qui est un peu introduit comme ça son proche auprès des autres. Il va aussi, très souvent, organiser tout ce qui est temps de loisirs en prenant en compte la perte d'autonomie du proche. C'est-à-dire, par exemple, si l'aidant souhaite accompagner son proche pour faire une marche, et bien penser à prendre la canne ou l'ambulateur, en prenant en tout cas en compte sa perte d'autonomie. Donc, d'une façon générale, on pourrait dire que l'aidant va aider pour la vie quotidienne, pour la situation administrative et surtout pour le bien-être psychique et aussi physique de son proche. D'accord. Marie, tu retrouves toutes ces situations lors de tes entretiens individuels ou en famille ? Oui, effectivement, je parle de mon expérience sur le terrain. Lors de mes visites à domicile, je rencontre beaucoup d'aidants. Je peux dire que 95 % des demandes sont faites par les aidants qui sont épuisés et demandent de l'aide. Donc, pour répondre à cette question concernant les aides, le réseau APA propose plusieurs prestations. Des aides sont mises en place pour répondre aux besoins des aidants. Je vais donner des exemples comme le SIAD, le SAD, l'accueil de jour, l'hébergement temporaire, rivage. Ça fait beaucoup d'informations, Marie. C'est quoi un SIAD ? Alors, le SIAD, c'est un service de soins infirmiers à domicile qui intervient sur prescription médicale chez des personnes âgées de plus de 60 ans, rencontrer des difficultés dans la vie quotidienne, toilettes, habillage. Mais ils peuvent aussi intervenir auprès de personnes de moins de 60 ans en perte d'autonomie et en situation d'handicap. Et la différence avec un SAD ? Alors, le SAD, c'est un service qui assure des prestations essentielles aussi de la vie courante, toilettes, aide-ménagère, portage de repas, de la téléassistance, notamment concernant la téléassistance à domicile. Ce service propose plusieurs solutions qui sont adaptées à chaque situation. La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées ou en situation de handicap en cas de chute et de tranquilliser les dents en cas d'absence. D'accord. Et toutes les personnes du réseau sont-elles formées quand elles arrivent à domicile ? Alors, les personnes du réseau, elles sont formées, elles ont des formations régulaires tout au long de l'année. J'en profite justement, Nathalie, pour effectivement parler de notre campus d'apprentissage qui s'appelle Domicile Valais. C'est une formation qui dure 18 mois. Elle est accessible à des jeunes de 16 à 29 ans, donc avec une alternance une semaine en cours et deux semaines en entreprise au sein du réseau APA. Cette formation, alors il y a des formations de grammaire, d'orthographe, informatique. Mais ce que je trouve vraiment très, très bien, c'est la passation aussi gratuite du permis de conduire. On sait très bien que lorsqu'on est auxiliaire de vie ou aide à domicile, le véhicule, la voiture, c'est quand même un outil indispensable pour se déplacer d'une situation à l'autre. Belle formation. Et tu me parlais tout à l'heure aussi d'accueil de jour. Alors, l'accueil de jour, c'est une structure qui est gérée par des infirmiers coordinateurs qui accueillent donc des personnes âgées en perte d'autonomie, ce qui permet en fait de dégager du temps pour les aidants, je ne sais pas, pour aller faire des courses ou pour aller chez le coiffeur ou tout simplement pour s'occuper d'eux-mêmes. Jules, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'accueil de jour. Oui, l'accueil de jour a en effet deux objectifs. Le premier des objectifs, c'est notamment le répit de l'aidant. Ça permet à l'aidant, comme tu le disais très bien, de pouvoir vaquer un petit peu à ses occupations et d'avoir une journée où il peut être quand même de se sentir un petit peu libre et pouvoir prendre ses rendez-vous ou aller boire un café chez quelqu'un ou faire une activité quelconque. Et puis, le second objectif est aussi pour la personne qui est accueillie. Il y a une visée aussi vraiment de stimulation cognitive parce que les animatrices vont proposer des activités adaptées pour, par exemple, proposer un atelier cuisine ou alors un atelier mémoire ou une promenade pour que la personne passe un bon moment, qu'elle puisse retrouver des liens sociaux qui sont très importants dans la stimulation cognitive. Donc, il y a ces deux aspects, à la fois pour l'aidant et à la fois pour la personne accueillie. Il existe d'autres solutions pour l'aidant ? En fait, j'avais tout à l'heure parlé de l'hébergement temporaire. L'hébergement temporaire, c'est une solution face aux imprévus, simplement un moment de répit pour les familles pour rester encore en capacité d'aider. Donc, il y a deux, il y a l'hébergement temporaire d'urgence qui est, en fait, il est là en cas d'hospitalisation de l'aidant. Donc, voilà. Et sinon, l'hébergement temporaire simple. Lorsque l'aidant familial a besoin de quelques jours ou quelques semaines pour se reposer, tout simplement. Par rapport à rivage, parce que je vais parler de rivage, mais avant de l'aborder, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière pour juste parler aussi des difficultés des aidants et pourquoi aussi les aidants peuvent être amenés à solliciter rivage. Alors, les difficultés qu'on rencontre auprès des aidants, enfin, que les aidants rencontrent régulièrement, c'est tout d'abord l'épuisement. L'épuisement, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement et qui est le plus compliqué. Alors, tout simplement parce que l'accumulation des tâches effectuées pour compenser la perte d'autonomie du proche, ce n'est pas évident et ça représente souvent une charge mentale très, très forte. Dans les cas les plus graves et les plus extrêmes, l'épuisement peut quand même conduire jusqu'à des cas de maltraitance envers le proche accompagné. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête. Ensuite, il y a aussi la difficulté à accepter. Voir son proche perdre en autonomie, ce n'est pas facile. C'est quand même très difficile de voir un proche avec qui on a un lien affectif, émotionnel très fort. Évidemment, voir, je dis n'importe quoi, son père ou sa mère se dégrader un petit peu, c'est difficile. Et c'est un retentissement psychologique qui est très fort. Ensuite, l'incomprension des troubles du proche. Évidemment, faire face à quelqu'un qui a des troubles cognitifs et par conséquent des troubles du comportement, c'est très compliqué. Je donne un exemple. Si un aidant se retrouve confronté à son proche qui, 30 fois dans la journée, lui demande « on fait quoi maintenant ? » On comprend tout de suite qu'il peut mal le vivre. Ensuite, il y a aussi la question de la conjugaison entre la vie personnelle et la vie d'aidant. Certains aidants sont encore même en activité professionnelle. Ils ont donc leur activité professionnelle, leur situation d'aidant et en plus de ça, leur vie familiale, personnelle, loisirs, etc. Et tout gérer. On comprend tout de suite que là aussi, ça représente une charge mentale très, très forte. La question de la santé aussi est importante à prendre en compte puisque des études prouvent que les aidants sont en bonne santé. Et c'est surtout aussi que les aidants puissent s'autoriser à prendre leurs propres rendez-vous médicaux pour prendre soin d'eux. Et ça, c'est souvent une partie aussi qui est très difficile pour les aidants. Enfin, je dirais que ce qu'on retrouve beaucoup dans le discours des aidants et qu'on comprend aisément, c'est que les aidants ne savent pas toujours vers qui se tourner. C'est pour ça que Marie a développé un petit peu les types d'aides qui peuvent exister. Alors, concernant Rivage, il existe trois plateformes d'accompagnement. Alors, notre première plateforme se situe à Célestin, c'est Rivage Nord. Ensuite, il y a la plateforme du centre, Rivage Colmar, du coup, et celle du sud qui est à Mulhouse. Globalement, notre territoire va de Saint-Louis jusqu'aux portes de l'euro-métropole vers Truchter-Seil. Qu'est-ce que nous proposons en Rivage ? Eh bien, nous proposons donc des formations qui, là, en ce moment, sont suspendues mais peut-être reprendront. L'idée de cette formation était d'offrir aux aidants un moment pour mieux comprendre la maladie de leurs proches et puis peut-être voir un petit peu comment, par exemple, communiquer avec quelqu'un qui a des troubles cognitifs pour mieux appréhender, disons, le proche avec cette maladie. Nous proposons aussi des ateliers d'information-discussion qui ont lieu un peu partout sur le territoire et qui sont animés par mes collègues et moi-même. L'idée, c'est que les aidants puissent se retrouver autour d'une thématique commune pour échanger autour de leurs ressentis, de leurs vécus, peut-être même d'échanger des trucs et astuces, parfois ça arrive. Et voilà, d'avoir ce temps, en tout cas, pour eux. Il existe aussi, pour exclusivement en Rivage Sud, des ateliers prévention santé qui sont animés par ma collègue, Hélène Perrin, voilà. Enfin, au niveau des actions collectives, il y a les escapades. Alors, les escapades, c'est des temps vraiment très, très importants pour les aidants puisque c'est une journée, tous les mois ou tous les deux mois, ça dépend, pour pouvoir rompre complètement avec le quotidien et passer un bon moment. L'idée, c'est que les aidants se rejoignent en fin de matinée, souvent pour aller visiter un musée, aller au cinéma, faire une promenade. Et puis ensuite, tout le monde se regroupe au restaurant, vraiment dans un esprit de convivialité et d'échange avec des personnes qui ont quand même un vécu commun. Enfin, à Rivage, nous proposons un accompagnement plus individuel. Alors, évidemment, l'accompagnement psychologique qui peut se faire sur plusieurs modalités. Soit nous pouvons venir à la maison, si c'est difficile pour vous de vous déplacer, soit nous pouvons vous recevoir sur les plateformes ou par téléphone, dans certaines situations, c'est plus facile. On est aussi en mesure de répondre à vos questions ou vous orienter vers les services. Si des fois, vous êtes un peu perdu en tant qu'aidant, il n'y a pas de souci. Quelqu'un pourra toujours vous donner le numéro de tel service ou vous réexpliquer peut-être les différents services. Enfin, la dernière chose, c'est l'offre de répit de Rivage. Alors, cette offre de répit, l'idée, c'est que l'aidant puisse en fait avoir trois heures. Alors, imaginons un aidant souhaite avoir tous les 15 jours, trois heures, où quelqu'un vient, un professionnel de Rivage vient à la maison pour s'occuper du proche. Pendant ce temps-là, l'aidant peut, je ne sais pas, aller à un cours de gym, de natation, peu importe. C'est la seule partie de Rivage, l'offre de répit, qui est tarifée. Le reste est entièrement gratuit. J'en profite aussi pour dire que pendant toutes nos actions en fait collectives, il y a la possibilité aussi d'une prise en charge du proche. Voilà. Je voudrais juste terminer sur une phrase en fait qu'une aidante m'a dit assez récemment et qui, je pense, a son sens ici. Elle m'a dit, les aides, c'est comme à l'imbéance. Je vous laisse là-dessus. Et oui, Jules. Et effectivement, je rebondis parce que c'est ce que j'entends aussi souvent à domicile. Les aidants sont souvent perdus, ne savent pas vers qui se tourner, quel dossier remplir. Donc, moi, effectivement, à domicile, j'aborde aussi ce sujet, le sujet des aides. J'explique les différentes étapes à suivre. Et s'il le faut, j'aide aussi à remplir ce dossier d'aide qui va aussi les aider à avoir une prise en charge par la suite. La prise en charge dont je parle, c'est la prise en charge APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est une allocation qui est destinée aux personnes âgées de 60 ans et en perte d'autonomie. Donc, les personnes qui ont besoin d'aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, se lever, se laver, s'habiller, ou dans l'État, nécessitent une surveillance régulière. Donc, voilà, cette demande, ce dossier, il se fait auprès des collectivités européennes d'Alsace. Justement, Marie, il y a une question qui vient d'être posée. Puis-je commencer à mettre en place des interventions par le biais du réseau APA, avant l'accord du Conseil départemental ? Bien sûr, les aides peuvent être mises en place dès que la famille ou les aidants en font le souhait. Bien sûr, même s'il n'y a pas de prise en charge, nous, les aides, il n'y aura pas de souci pour les mettre en place, bien sûr. D'accord. J'ai une autre question cette fois-ci pour Jules. Comment s'inscrire sur Rivage ? C'est tout simple et c'est gratuit. C'est la bonne nouvelle. Du coup, il suffit tout simplement, soit vous tapez sur Google Rivage et puis vous trouvez les coordonnées, vous donnez un... Vous appelez, en fait, et puis on procède à l'inscription ou alors vous envoyez un mail. Vous pouvez également, si vous voulez, passer par le standard du réseau APA et redirigeons vers nos services. Il n'y a aucun problème. C'est tout simple. Super. Pour Marie, je crois, quelle est la durée minimum d'une intervention à domicile ? Alors, la durée minimum, alors, il y a différentes, c'est-à-dire que tout dépend des prestations. On a des interventions dont la durée est de 30 minutes, par exemple, pour une aide à la toilette, une douche. Après, ça dépend de la situation. Cette durée peut être... On adapte. À domicile, je verrai s'il faut vraiment une demi-heure ou trois quarts d'heure. Voilà. Après, on a des prestations qui peuvent durer une heure ou deux heures, comme quand on met en place de l'aide ménagère, par exemple, ou de l'aide aux courses. D'accord, Marie. Je ne vois pas d'autres questions. On attend peut-être un tout petit peu. N'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment, oui. C'est le moment. De toute façon, si d'autres questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail ou soit par téléphone. Vous avez les coordonnées qui se sont affichées. Et vous pouvez aussi revoir ce webinaire d'ici quelques jours, puisque vous allez tous recevoir un lien pour le revisionner. Ah, j'ai une question. Comment faire pour rencontrer un conseiller ? Marie, je l'ai aussi au final. Du coup, c'est tout simple. Pour rencontrer un conseiller, il faut appeler, je pense que le numéro s'affiche, le 03 89 32 78 78, et un rendez-vous va être fixé avec un conseiller du secteur. Tout simplement. Merci, Marie. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Il me reste à remercier nos experts, Marie, Jules. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.